Dans cette partie, maintenant qu'on a compris à peu près en principe toutes les phases de la rupture, qu'on a compris dans quoi on était, qu'on a compris de quoi on vivait, on va voir comment faire pour s'en sortir plus rapidement. Parce qu'il existe bien sûr des solutions. Première chose, on va voir comment faire pour dé-rumi-ner, c'est-à-dire arrêter cette fameuse rumination qui est vraiment insupportable aujourd'hui. On se pose des questions, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Il faut arrêter d'y penser à tout ça. Il faut arrêter d'y penser parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas d'importance comme on a vu. Donc aujourd'hui, se poser ces questions, ça n'a pas d'importance. Même si c'est nécessaire, même si, je vous l'ai dit tout à l'heure, forcément on est obligé de passer par cette phase de rumination, dites-vous bien une chose, vous avez le droit de vous poser ces questions, mais les réponses ne sont pas nécessaires. Donc, tant que vous vous demanderez ce que fait votre ex, à quoi il pense, pourquoi est-ce qu'il fait ci, pourquoi est-ce qu'il fait ça, vous n'avancerez pas dans votre propre vie. Comment faire pour arrêter de réminer ? Premier objectif, c'est se concentrer sur soi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites de votre ex la priorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est votre ex, la chose la plus importante au monde. Alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est vous la priorité. Vous devez prendre soin de vous. Vous devez créer des actions dans votre vie. Et malheureusement, pendant que vous vous consacrez sur la vie de votre ex, eh bien, personne ne se concentre sur la vôtre. Et j'ai eu une cliente qui est venue ici au bureau récemment et qui avait les cheveux en bras, qui était toute blanche, qui était livide, qui avait des cernes sous les yeux, qui avait les yeux tout rouges, qui était mal habillé, qui avait des chaussures complètement affreuses. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, pourquoi est-ce que vous vous concentrez autant sur votre ex aujourd'hui et pas sur vous ? Elle m'a dit, mais parce que moi, ce n'est pas grave. Elle m'a dit, parce que moi, je ne vaux rien aujourd'hui. La personne qui peut me sauver, la personne qui peut faire que ça va mieux, eh bien, c'est mon ex. Mais déjà, il y a deux choses à savoir. La première, c'est que dans cet état, personne ne voudrait d'elle, même pas son ex, malgré le fait qu'ils avaient vécu des années et des années ensemble. Mais surtout, aujourd'hui, personne ne s'occupait d'elle et personne ne se concentrait sur elle. alors que c'est elle, la personne la plus importante au monde. Et là, je vous parle à tous. Aujourd'hui, la personne la plus importante au monde, c'est vous. Donc, bien sûr, la première chose à faire, eh bien, c'est de se dire et de réaliser qu'aujourd'hui, la première chose sur laquelle il faut se concentrer, c'est sur soi-même. Alors, vous allez me dire, comment faire pour se concentrer sur soi-même ? C'est quoi la bonne chose à faire ? La solution, elle réside dans un seul mot, dans l'action. On a dit qu'une des bonnes solutions à l'action, ça pouvait être de commencer par écrire sur un journal personnel parce qu'on pouvait sortir de soi-même, de toutes ces pensées négatives et puis on pouvait faire qu'on arrivait enfin à se débarrasser de tout ça. Ça peut avoir, le journal personnel, il peut avoir plusieurs formes, comme on l'a dit, ça peut être soit sur un bout de papier, soit sur votre ordinateur, soit sur votre tablette, soit sur votre smartphone, etc. Après ça, il y a quelque chose qui marche bien aussi dans les actions. Alors, il n'y a pas grand monde qui le fait, pourtant, ça marche très très bien. Ça s'appelle les affirmations positives. Les affirmations positives, c'est plutôt que le matin, se voir dans la glace et se dire merde, mais qu'est-ce que je suis moche et pourquoi je ne sers à rien et pourquoi est-ce que mon ex m'a quitté pour quelqu'un d'autre, etc. La première chose à se faire le matin, c'est de se voir dans la glace et de se dire, eh bien finalement, je ne suis pas si mal que ça. Alors, ce n'est pas facile pour tout le monde, mais quand par exemple, vous avez un projet à rendre dans votre travail ou dans votre école et puis qu'il y a quelques erreurs dedans. Vous savez, c'est la fameuse théorie du verre vide et du verre plein. Les personnes déprimées vont se dire mince, mais voilà, encore une fois, je devais rendre un projet et je n'ai pas fait le mieux et je me suis tapé une sa note, etc. La façon positive de voir ça, c'est de se dire, ben voilà, ok, je n'ai peut-être pas eu une très bonne note, mais j'ai donné tout ce que je pouvais dedans et la prochaine fois, je vais être encore meilleur. Et les affirmations positives, quand c'est bien utilisé, ça peut faire des miracles. Une chose est sûre, c'est qu'il faut commencer par s'aimer soi-même pour être aimé par les autres. Ça, je pense que c'est une phrase que vous avez déjà souvent entendue et c'est peut-être une phrase que vous avez oubliée aujourd'hui. Vous avez peut-être aussi entendu des fois dans les séries américaines, alors je vous parle de séries américaines aujourd'hui, mais il y a des gens qui s'écoutent des DVD avec des affirmations positives et qui répètent ça dans leur voiture, par exemple, en se disant, je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis le plus beau, etc. Il y a des gens aussi qui écoutent ça pendant leur sommeil. Ces affirmations positives, elles peuvent être écrites. Vous pouvez tout aussi bien sur votre journal, ici, on l'a vu, écrire tous les problèmes que vous avez eus, mais vous pouvez également dessus écrire des affirmations et pourquoi pas se fixer un objectif. Par exemple, l'objectif, c'est que chaque jour sur votre journal, vous mettez une chose que vous appréciez chez vous ou une chose que vous avez réussi dans la journée. Et le fait de l'écrire, encore une fois, c'est une chose qui est très importante et c'est une chose qui marche très très bien parce que quand vous allez repenser à vous après ça, vous allez repenser à cette petite feuille sur laquelle vous avez marqué que finalement, vous étiez quelqu'un de bien. Aujourd'hui, on parle d'action. Aujourd'hui, vous avez des pensées obsessionnelles. Alors, on va les écrire ici. J'ai beaucoup de mal à écrire aujourd'hui. Pensées obsessionnelles. Ces pensées obsessionnelles, c'est globalement, c'est de penser tout le temps et en boucle à son ex et à penser en boucle à tous les problèmes que vous avez eus et tout ce qui a mal été dans votre couple, etc., tout ce que vous pourriez faire. Aujourd'hui, vous pourriez donner une autre nourriture à ces obsessions. Par exemple, vous pourriez trouver un passe-temps. Ça peut être, par exemple, écrire un livre, se remettre à la peinture, trouver une passion, faire du sport, etc. Et je vais vous dire, si tout votre... Alors, encore une fois, je parle de processus, c'est mon côté ingénieur informaticien, ça, mais mon côté ingénieur. Mais si tout ce processus d'obsession, vous lui donnez autre chose à manger, vous allez voir que tout d'un coup, vous allez vraiment vous libérer, vous allez vraiment penser à autre chose. Alors, quand je dis ça à mes élèves qui passent au bureau, ils me disent oui, oui, t'inquiète pas, je vais le faire, je vais le faire, t'inquiète pas, je vais le faire. Et au final, je me rends compte qu'ils préfèrent s'enfermer dans leur pensée et rester chez eux à rien faire plutôt que de trouver une vraie nourriture à ça et de passer réellement à l'action. Donc, il est temps, dans votre journal, encore une fois, de faire une petite liste des choses que vous aimez bien faire sur Terre. Par exemple, peut-être que vous aimez bien, je ne sais pas, faire des colliers parce qu'en ce moment, c'est un peu la mode de tout ce qui peut se faire à la main. Peut-être que vous aimez bien, et peut-être que vous avez au fond de vous un talent de graphiste et que vous avez envie de vous mettre à la peinture, vous avez envie de dessiner des dessins, etc. Peut-être que vous avez envie de voyager et du coup, que vous allez planifier un voyage dans les mois à venir, etc. Donc voilà, ça, c'est une très très bonne chose à faire pour contrer tout ça. Autre chose qui marche très bien aussi, c'est de se fixer des objectifs. Alors, les objectifs, ils peuvent avoir plusieurs formes. Ils peuvent avoir, par exemple, ça peut être, par exemple, des objectifs familiaux. Par exemple, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une partie de votre famille que vous avez un peu moins vue récemment parce que vous étiez en couple, etc. C'est peut-être le moment d'aller repasser une partie, un peu de temps avec votre famille, de vous concentrer, je ne sais pas, sur votre grand-mère, sur votre grand-père ou sur vos parents, d'aller passer un peu de temps avec eux. Après ça, ça peut être aussi, pourquoi pas, d'avoir un objectif. Alors, je vais relier ça aussi à ça parce que ça aussi, finalement, c'est lié. Vous voyez qu'en fait, toutes ces choses, quelque part, elles sont quand même pas mal liées entre elles. On commence à ne plus rien voir du tout sur mon schéma, là. Mais on réalise que tout ça, finalement, c'est un peu lié. Cet objectif, ça peut être, par exemple, de changer de travail ou ça peut être un objectif personnel ou ça peut même être un objectif culturel ou ça peut simplement être comme objectif de s'amuser, donc de ressortir, d'aller voir des copains, etc. ou je ne sais pas, peut-être que j'ai des amis qui sont fans de drones en ce moment, ça peut être d'aller vous acheter un drone et d'aller vous amuser dans un parc avec ça, etc. Donc, comme vous voyez, dans toutes ces actions, là, je vous ai quand même donné pas mal d'idées, vous avez, en principe, là, quand je vous ai parlé de ça, vous avez des idées qui vous sont venues à l'esprit. Vous vous avez dit, tiens, parmi tout ça, il y a quelques idées qui me plaisent pas mal. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une liste. Dans cette liste, vous allez marquer quels sont les trois projets qui vous plaisent le plus. Parce que peut-être qu'on réfléchit. Prenez du temps pour faire cette liste. Vous savez, les gens font plus facilement des listes pour leurs courses que des listes pour leur vie personnelle. Alors que finalement, le plus important, c'est notre vie personnelle. Faites une liste et puis, sur les dix ou vingt objectifs que vous avez listés précédemment, gardez-en trois, que vous entourez. Les trois-là, c'est ceux que vous avez envie d'atteindre, c'est ceux que vous avez envie de faire. Et puis, plutôt que de vous dire, je ne sais pas, peut-être que mon premier objectif, ce serait que dans trois ans, j'aille faire un projet humanitaire, etc. ou que dans cinq ans, je ne sais pas, je crée une école en Rwanda ou alors je devienne un expert en musique. Je vous propose de faire ça un peu différemment. Je vous propose de définir tout de suite la prochaine action que vous allez réaliser. Donc, c'est-à-dire que, si jamais votre objectif, on va reprendre l'exemple de la peinture, si jamais votre objectif, c'est de commencer à faire de la peinture, et que c'est celui-ci que vous avez entouré dans votre liste, mettez tout de suite la première chose que vous allez faire. Par exemple, ce sera peut-être samedi prochain, ce sera d'acheter des pinceaux. Et allez même plus dans le détail. Mettez, samedi prochain, je vais aller acheter des pinceaux dans telle boutique, à telle heure précisément, et je vais rentrer chez moi ensuite à telle heure. Et là, vous avez un objectif qui est complètement inscrit. Si vous avez un agenda, marquez-le dedans. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que cet objectif-là, vous allez démarrer et il vous servira à quelque chose. Si jamais votre objectif, c'est de faire de l'humanitaire, eh bien, pareil, vous marquez que vous allez contacter une association, par exemple, les Restos du Cure, etc. Vous allez chercher sur le web. Peut-être que la première action, c'est que vous allez chercher sur le web leur adresse parce que vous n'avez pas leur numéro de téléphone. Peut-être que vous allez les appeler demain, et peut-être que vous allez faire votre première mission la semaine prochaine. Donc là, au moins, une fois que ce sera marqué sur votre cahier, vous êtes sûr d'une chose, c'est que vous êtes sûr que vous allez la réaliser. Idem pour la troisième liste. Après ça, une autre chose, lorsqu'on prend soin de soi, c'est... Alors, juste une chose que j'ai oubliée avec cette liste, c'est que vous devez définir un but à atteindre. C'est-à-dire que, bien sûr, pour la peinture, pour la peinture, c'est samedi prochain que ça a démarré, mais vous devez définir l'objectif final. Et cet objectif final, ce sera peut-être de réaliser une toile qui dessine, je ne sais pas, un paysage. Peut-être que votre but humanitaire, ce sera d'aider au moins 5 personnes à manger d'ici un mois. Donc voilà. Donc avec ça, vous avez en principe, vous avez ce qui s'appelle le court terme, ici, là. Et puis, vous avez également l'objectif dessus. Donc je vous laisse organiser la liste comme vous voulez. Je vous donne juste ces deux infos qui sont super importantes. Quand vous avez fini la première action à faire et quand vous avez défini l'objectif final de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez atteindre, en principe, grâce à ça, vous voyez à peu près où vous allez. Après ça, quand on parle d'être dans l'action, il y a deux choses qui sont très importantes. La première chose, c'est de s'accorder des pauses parce que vous êtes aujourd'hui dans une phase qui n'est vraiment pas évidente à lire, à vivre et vous avez aujourd'hui besoin de calme. Vous savez, on a dit tout à l'heure qu'on avait besoin de se concentrer. Ce n'était pas forcément évident d'arriver à suivre quelque chose. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, votre cerveau et votre physique a besoin de pauses. Donc n'hésitez pas à vous ménager des pauses régulièrement. Autre chose aussi, c'est prendre soin de son corps. Alors, vous vous souvenez de la femme qui est passée à mon bureau qui ne prenait pas soin du tout d'elle récemment. Prenez soin de vous. Je pense notamment à sommeil, je pense au sport, je pense à la nourriture, je pense à faire un check-up. Je ne sais pas si vous savez, mais la Sécurité sociale offre des check-ups une fois tous les 5 ans. Donc c'est peut-être l'occasion d'aller faire un petit tour, vérifier votre tension, etc. C'est peut-être aussi le moment d'aller faire un tour chez le dentiste parce que je sais que les Français ne sont pas toujours très bons dedans. Et puis, autre chose importante, c'est de prendre des moments pour soi. Ça, c'est les 3 points super importants. Prendre des moments pour soi, ça peut être par exemple, je ne sais pas, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes fait couler un bon bain pour vous détendre, ça fait peut-être un bout de temps quoi. C'est quand la dernière fois que vous n'avez juste rien fait pendant un quart d'heure. C'est-à-dire, la dernière fois, vous n'étiez pas sur votre téléphone, vous n'étiez pas sur le web, vous n'étiez pas en train de répondre à quelqu'un, vous n'étiez pas en train de regarder la télévision, etc. Posez-vous dans un fauteuil, détendez-vous et relaxez-vous pendant une heure. Il est vraiment important de prendre des moments pour soi. Tout à l'heure, je vous parlais aussi de faire des balades et des lectures, c'est exactement ça. Faire une petite balade en coupant son téléphone, c'est quand la dernière fois que vous avez lu un livre, c'est peut-être le moment de s'y mettre et puis de prendre soin de soi au sens propre. Aujourd'hui, on l'a vu, l'objectif c'est vous, l'objectif c'est que vous alliez mieux. Après ça, autre chose aussi qui est assez importante, c'est que souvent, suite à une rupture, on a tendance à perdre pas mal d'amis pour une raison qui est très simple, c'est que la plupart des amis, c'est souvent des amis communs avec le couple. Les amis communs, donc d'une part, donc eux, c'est forcément, c'est pas évident d'aller les voir. L'autre chose, c'est que vous avez très probablement aussi perdu des gens dans votre couple parce que forcément, lorsqu'on est à deux, on décide à deux de qui on fréquente ou qui on ne fréquente pas. Et l'autre souci, c'est que vos amis perso, donc c'est ceux qui sont juste à vous, qui ne sont pas partagés par le couple, il y a des chances qu'en fait, vous les souliez un peu rapidement avec tous vos problèmes, avec toutes vos histoires, etc. Donc, il y a des chances qu'au bout d'un moment, vos amis en aient marre de vos gérémiades et que du coup, ils vous laissent un peu tomber. Donc, c'est le moment de s'entourer, de trouver des amis. Ça peut être, par exemple, il existe aujourd'hui des sites web, je pense, c'est notamment un site qui s'appelait dans le temps sortir pour Paris du Côte-Nord, vous avez oublié le nom. C'est des sites sur lesquels vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, ce sera des personnes nouvelles, c'est des personnes aussi souvent qui sortent de ruptures aussi assez généralement et puis qui ont envie de rencontrer de nouvelles personnes et puis ça vous fera beaucoup de bien de rencontrer des gens qui sont célibataires parce que lorsqu'on est en couple, on a très souvent tendance à rencontrer des gens qui sont également en couple et dans ce cas-là, vous vous retrouvez un peu à être la seule personne qui est tout seul et déjà que ça n'est pas très bien psychologiquement se retrouver avec des gens qui sont tous en couple et qui vous mettent leur bonheur sous le nez, ce n'est pas forcément très agréable. Donc voilà, c'est mes petits conseils pour aller mieux. Maintenant que vous avez compris comment se passait la rupture, maintenant que vous avez compris qu'il fallait prendre soin de soi, que c'était important de passer à l'action, on va passer à la dernière partie de cette formation qui va consister à faire une analyse de son couple pour savoir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé et vous allez voir que lorsqu'on fait un vrai bilan de son couple, et bien généralement après ça, on en sort grandit et vous allez voir que vous pouvez tout seul faire le bilan de votre couple et que vous n'avez pas besoin d'avoir la réponse de votre ex aujourd'hui. A tout de suite.